Le jour de gloire est arrivé, mais c'est la pluie qui nous accueille dans le sud de la France pour vivre notre Grand Prix à domicile. Formule France évoluera au Paul Ricard avec la volonté de bien faire. On va tenter de commencer les choses comme il faut avec la nouvelle livrée en qualif. Nous sommes en milieu de Q1. La séance a été marquée par les trompes d'eau jusqu'ici. On a attendu la calmie et on tente notre chance tout simplement pour essayer d'aller marquer un maximum de points. On va voir un petit peu ce que donne ce Grand Prix à domicile avec donc la livrée spéciale Grand Prix de France. On avait envie justement de marquer le coup et de mettre une décoration pas immonde qui est en fait sortie dans l'un des podium passes et qui est beaucoup plus française que ce qu'on pouvait espérer à la sortie du jeu. Donc on retrouvera notre livrée de Formule France lors du prochain Grand Prix. Mais en attendant, on va arborer ses couleurs françaises pour ce week-end et un casque spécial également pour Clara Lombardi. On va garder nos couleurs italiennes et notre rose mais sur un design un petit peu spécial. Et on est donc dans la chicane. Pour l'instant, ça se passe bien avec les pneus secs. Encore une fois, tout le monde est en intermédiaire dans le classement. On est en train de signer le meilleur partiel dans la courbe de signe. On va voir un peu ce qu'on peut faire. La voiture est très légère en aérodynamique. On est un peu large. Le double droit de bosser qui est un de mes endroits les plus compliqués de la saison. Il ne faut pas se le cacher. Allez, on peut dans ce dernier partiel bien s'en sortir à la relance. On le rappelle, il est le talent d'achève de la monoplace. On ne s'y sait jamais que le 10e Grand Prix que vous regardez dans ces conditions-là au niveau du setup. Allez ! Que donne le chrono en soft. On va être bien, non ? Et ouais, on est cinquième. On est en pôle ! On est en pôle ! Alors, on ne va pas s'emballer trop vite parce que la piste est sèche et que d'autres vont faire des chronos. Mais première grosse surprise de ce week-end. Ça va peut-être lever un petit peu les foules dans les tribunes, mais c'est le meilleur temps. Eh bien, la fête aura été de courte durée. Une fois que tout le monde a passé les softs, on se retrouve dernier à 2,4 secondes pour nous et 3 secondes pour Théo Pourcher. Bon, eh bien, ça s'appelle un très violent retour à la réalité. On va voir un petit peu ce que ça va donner pendant le Grand Prix. L'occasion peut-être d'acheter quelques éléments de mécanique supplémentaires pour le reste de la saison. Bonjour et bienvenue sur le circuit Paul Ricard pour le Grand Prix de France. Un événement historique qui remonte à 1906. Cette épreuve s'est déplacée plusieurs fois au fil des années, notamment à Dijon et à Manicourt qui nous ont offert de grands moments de sport. Avec un peu de chance, nous aurons droit cette fois encore à une course d'anthologie. Le circuit Paul Ricard long de 5,8 km se situe à 40 km à l'est de Marseille. Il y a 15 virages ici, 6 à gauche et 9 à droite et les dépassements sont à prévoir dans le virage numéro 8. Les vitesses de pointe à elle se situent autour des 330 km heure. Le moment est venu de voir la composition de la grille après la passionnante séance de qualification d'hier. Charles Leclerc part en pole position, suivi d'un Carlos Sainz enthousiaste qui lui emboîte le pas. En ce qui concerne le reste de la grille, Norris, Verstappen, Sergio Perez et Russell, Hamilton, Ricciardo, Bottas et Fernando Alonso, Mick Schumacher, Magnussen, Esteban Ocon et Gasly, Vettel, Stroll, Alexander Albon et Guanyoudzou, Tsunoda, Latifi, Théo Pourcher et Lombardie. Les pilotes s'installent sur la grille, il est temps pour vous de monter le volume et rendez-vous au premier virage. Jacques Villeneuve sera à mes côtés aujourd'hui pour commenter. C'est fantastique de vous avoir avec nous aujourd'hui. Je suis curieux, selon vous, comment les pilotes gèrent-ils le stress avant la course sur la ligne de départ ? Eh bien, je crois qu'ils commencent à sentir l'adrénaline monter en imaginant le départ jusqu'au premier virage. C'est un peu comme se préparer à aller au combat. L'inconnu joue sur les nerfs, mais c'est une bonne chose. Ça leur permet de rester concentrés sur l'instant présent et sur ce qui les entoure à mesure que le départ du Grand Prix approche. Une dernière ligne 100% Formule France pour le Grand Prix de France. Bon, on s'était emballé avec le temps de la pôle, mais en même temps, la piste était en train de sécher. On n'a peut-être pas fait le meilleur call. Eh bien, par contre, on a changé un petit peu notre fusil d'épaule au niveau de certains éléments avec un moteur et des éléments tout neufs dans la voiture. On a absolument tout changé pour ce Grand Prix de France. On a donc opté pour notre sixième MGU-K, sixième MGU-H et sixième boîte de vitesse. On est au maximum de certains éléments. Alors, la pluie du samedi n'était pas effectivement en notre faveur. Ce dimanche, le soleil est au beau fixe. On a retrouvé un petit peu les conditions idéales d'un Grand Prix dans le sud. Les réglages de la voiture étaient faits eux aussi pour une piste sèche avec une bonne vitesse de pointe, peu d'appui sur les ailerons. Et surtout, la qualification était à mettre de côté, quoi qu'il arrive, dans des conditions pareilles. Et on l'a vu avec Théo Pourcher qui était loin derrière nous, plus de trois secondes et demie du chrono de référence des Ferrari. Et surtout, eh bien, l'occasion pour nous de partir avec des médiums en front de peloton et de faire une course d'attente. Tout simplement, la capacité des pneus à gérer le stint est correct. Donc, on devrait faire huit tours avec ces pneus médiums avant de passer sur les tendres. Je vous avoue que je suis un petit peu tombé amoureux de cette nouvelle livrée. Je suis à deux doigts de la garder pour la suite de la saison parce que les couleurs françaises sur l'équipe Formule France étaient déjà présentes. Mais celle-ci, pour le Grand Prix de France, me plaisent particulièrement. J'aimerais bien avoir votre avis quand même là-dessus. Mais bon, cette livrée un peu spéciale n'était là que pour le Grand Prix de France. Donc, on va voir. On va essayer de la mettre à l'honneur. Est-ce que les points sont envisageables ? Difficilement. Est-ce que la course peut être ouverte ? Une safety car ? Une neutralisation ? Être un peu plus longtemps en piste ? Bref, on a les moyens peut-être de se mettre en avant pour la deuxième moitié de course. Pour l'instant, on va se contenter de prendre un bon départ. Et on va surtout tenter de ne pas se mettre aux paquerettes dès le virage DS de la Verrie. On va tenter de réussir notre placement. Allez, on est bien mis. Et la procédure de départ qui va être enquillée immédiatement. Les feux rouges s'allument. Et c'est parti. On roule ici au Castellet avec un souci au niveau de la limite du déploiement. On n'a pas de RS au départ. Ça, c'est déjà un premier problème. Ça, ça aura été un premier coup d'arrêt. Attention dans les S de la Verrie. Théo qui tente de passer. Théo qui prend l'avantage sur Latifi. On va essayer de faire de même. On va départ beaucoup trop prudent de notre part. On va essayer de compenser ça dans les virages suivants. On passe Latifi. On passe Théo. On va se mettre à la hauteur. Hop là ! De Joe. Et on passe également Tsunoda qui a été un petit peu fébrile là. À l'attaque de la ligne droite du Mistral. On se retrouve derrière Stroll et Ocon. Attention, nouvelle charge de la part de Yuki Tsunoda. Les pneus tendres qui créent une grosse différence ici. Par l'extérieur à la chicane. Et on passe sans trop de difficulté. On profite des premiers échauffourés pour garder le contact avec le peloton. On doit tenir deux tours avant d'avoir accès au DRS. C'est là que ce sera le plus difficile. Deux de front dans la courbe de signe avec Stroll et Albon qui s'expliquent pour la 16ème position. On est pas mal pour l'instant. Un départ correct malgré nos pneus médiums. Et on s'est bien lancé dans ce Grand Prix de France. Donc un départ correct devant les deux Ferrari aux avant-postes. Et déjà un retour au stand pour une Alfa Romeo je pense. Il y a eu quand même du contact au moment du départ je crois. Sainz qui a pris le meilleur sur Leclerc. C'est Bottas dans la pitlane effectivement. Valtteri dans les stands. Premier tour couvert donc ici au Castellet. Sans aucun problème pour nous en tout cas. Je pense qu'on a accroché un wagon qui est pas si mauvais que ça. Dans les secteurs lents on peut essayer de venir se mettre à la hauteur. D'ouvrir la porte. Peut-être un petit peu au chausse-pied. Mais la voiture braque bien malgré un setup bien plus axé sur la vitesse de pointe. On est motivé par l'équipe pour continuer à attaquer. Albon dépassé. Albon lâché même puisqu'il va être attaqué maintenant par Tsunoda. Attention sur les vibreurs. Donc un petit peu généreux là dans la chicane. Et là onudit. On a accroché par Tsunoda. DRS disponible, on s'est loupé du côté d'Esteban Ocon, on va aller chercher Stroll, pardon Pavetel, Stroll qui ferme, Stroll qui ne sait pas gérer sa monoplace, Stroll il tourne, t'es là, t'es pas là, il s'en fout quoi, c'est incroyable, est-ce qu'on a démoli la voiture ? Non ça va, pas de dégâts, j'avais un peu peur, alors DRS pour nous, pas pour Ocon, il y a donc plus d'une seconde de retard sur Pierre Casely. On l'a vu tout à l'heure en difficulté, le pilote français avec son freinage, peut-être à notre tour mettre la pression sur l'Alpine. Alors je ne sais pas si le fait d'avoir monté de nouveaux éléments dans la voiture nous permet d'aller un peu mieux que nos adversaires, mais je trouve que la voiture a de la relance, que ce soit au niveau de la boîte ou au niveau de la motricité en général, et il nous manque encore pas mal d'évolution de R&D, à l'extérieur on a le grip, on a le grip, mais on n'a pas la place, on laisse l'espace à Ocon, mais on est devant, est-ce qu'il va être plus vite malgré qu'on ait le DRS ? C'est incroyable, on a le même moteur, on vous rappelle, le moteur Renault dans l'Alpine comme dans la Formule France, et il repasse, gros duel avec Esteban Ocon, plutôt plaisant je dois l'avouer, il va se louper, on ne peut pas en profiter, on a été surpris par la faute de l'Alpine, et on passe finalement, un petit peu en insistant, on se retrouve derrière Pierre Gasly, et on est surtout à plus d'une seconde du français, on ne pourra donc pas aller chercher le DRS cette fois-ci, mais c'est pas mal, ça donne envie en tout cas de continuer de creuser dans ce peloton, toujours équipé de nos pneus médiums, pour l'instant tiennent en respect les tendres. C'est une stratégie qui fonctionne mieux maintenant, que la voiture a un peu évolué, qu'on a un peu plus de bagage dans l'auto. Il faut dire, depuis la mise de jour 1.08, le jeu est méconnaissable, il faut être tout à fait honnête, ça a été compliqué à Bakou, on a réaugmenté l'IA, j'étais beaucoup trop généreux, et ça rentre pour Esteban Ocon derrière, il faudra tenir seul l'image d'Alpine en piste, c'est Alonso qui a l'avantage étant le premier de l'équipe sur la piste, on aurait pu faire rentrer les deux au niveau d'un double arrêt chez Alpine, je ne sais pas si certains pilotes en médium autour de moi vont tenir aussi longtemps. Pardon, Esteban Ocon une seconde 4 n'aura pas le DRS, nous par contre on est bien revenu sur Gasly, il l'aura aussi, donc on va être très vigilant, mais problème pour la voiture d'Albon, est-ce qu'il va abandonner, je ne sais pas, en tout cas il est lent, le pilote thaïlandais, et ça se loupe devant, ça se loupe complètement pour la Haas, et nous on va en profiter. Alors on est du côté sale de la piste, il va reprendre l'avantage forcément Gasly avec le moteur Honda, et il va même aller chercher Schumacher qui s'est donc bien loupé, voilà côte à côte dans la courbe de signe, ça va être chaud entre ces deux-là, est-ce qu'on peut en profiter, j'espère, simplement c'est Lasse qui a du mal de se frayer un chemin, on va en profiter et on passe, le pilote allemand, blotti dans le diffuseur de l'Alfa Tori de Pierre Gasly, on en profite pour donc récolter la douzième position. Et retour au stand de Gasly, on comprend qu'il a voulu rapidement dépasser. Et DRS dans ce cinquième tour de Grand Prix, pas mal de pilotes dans la pit lane. Leclerc notamment dans les stands, Schumacher qui n'est pas loin. Et Russell est donc parti en médium, Vettel est encore en piste à entendre. Et donc pour l'instant, au cap de la mi-course, on va pouvoir faire le point. 27% sur les pneus arrière, c'est correct, 70% de RS, c'est tout aussi honorable. Et on peut maintenant aller chercher Vettel. On peut se permettre d'être un peu moins rigoureux sur le stock de RS d'énergie. Et les softs qui semblent s'écrouler après 6 tours, c'est à peu près ce qu'on va faire avec les nôtres tout à l'heure. C'est plutôt bon signe. On va arriver à 6 tours avec les tentes, c'est déjà pas mal. Moi, j'en ferai 5, 6, pas plus. Donc là, sans doute que Russell restera seul en piste. Mais là, ça s'effondra du côté des tendres. La Vettel est carrément prenable. On voit même qu'on ne perd pas trop de temps derrière l'allemand. Parce que là, on est plutôt gêné. Alors je sais que Mick Schumacher est derrière et que c'est ton poulain. Mais de là, quand même, nous obstruer la piste pour rester devant, c'est un peu limite. Surtout pour rentrer dans les stands après. Allez, les deux Mercedes en médium vont donc continuer leur chemin. On est rentré du côté de chez McLaren. On rappelle qu'on a désormais Landonoris comme adversaire dans les duels. Même si on ne joue pas encore dans la même cour. Et la longue, très, très longue ligne droite des stands. Alors que Théo est dans la pit lane. Ce serait bien au moins qu'il termine le Grand Prix, Théo. Parce que vu sa situation, maintenant qu'il a un contrat pour la fin de l'année, il faudrait peut-être investir un petit peu dans le français. Même si pour l'année prochaine, je l'orgne sur Gasly-Walkon. Voir, ce serait beau rappeler Alain Prost. En tout cas, dans le pool de pilotes français. On ne pourra pas avoir de surprise. Et pourquoi pas aller chercher un autre pilote qu'un pilote français. Après tout, pourquoi pas ? Même si ça gâcherait un petit peu le côté de la démarche de création de l'équipe. Nous, on verra. Alors nous, donc, 7 tours couverts. On a les médiums à 32% à l'arrière-gauche. La fenêtre des stands qui vient de s'ouvrir. On va donc rentrer à la fin de ce 8e tour de Grand Prix. On est en tête du côté des Red Bulls, où on a opté pour une stratégie avec des pneus médiums au départ. C'est le cas aussi chez Mercedes, avec Russell et Hamilton. Donc on va rentrer en même temps que ceux-là. Donc pas vraiment de gain par rapport à nos adversaires directs, mais surtout pas de perte non plus. Allez, on va rentrer dans les stands à la fin de ce 8e tour. Et on respecte la vitesse. On va donc perdre énormément de temps, puisque la pitlane ici est quasiment interminable. Bel arrêt normalement. Allez, pas d'erreur, messieurs. 2,4 secondes, on est très bien. Et on va repartir juste derrière Alonso et Magnussen, avec qui on se battait. Allez, c'est reparti pour la 2e partie de la course, avec donc des gommes tendres. Ils devraient nous aider à garder le contact. Maintenant, s'il y a Safety Car, si on regroupe tout le monde devant, on a aussi notre mot à dire désormais. On a un ERS qui est quasiment entièrement chargé. Voilà, c'est quasiment 100%. Et devant, une A, ce que l'on peut aller rechercher. Et Alonso aussi. Donc, on peut aller chercher des points dans ce Grand Prix. Surtout que derrière, ça a l'air d'être la foire d'empoigne. Il a l'air d'y avoir du monde. Beaucoup de monde, d'ailleurs, derrière. On est bon aussi au niveau carburant. On n'aura pas l'angoisse que l'on a pu avoir, notamment en Autriche, avec la consommation d'énergie. Elle donne tout, la petite formule France. Là, on sent que vraiment... On a la stratégie, on a la tactique, on a le rythme maintenant. On peut s'en donner à cœur joie. Dans la courbe de cygne. La voiture tient maintenant parfaitement avec les gommes tendres, fraîches et chaudes. Si on puis dire. Oui, oui, dans le droit de bosser, c'est incomparable avec ce qu'on avait au tour d'avant. Alors, je ne comprends pas, au niveau stratégique, ceux qui arrivent à monter des pneus durs, parce que franchement, en médium tendre, ça marche très, très bien en ce moment. La preuve, on passe à l'extérieur sur Magnussen. Et on prend le Danois dans le dernier virage. On a le DRS pour aller chercher maintenant la voiture de Fernando Alonso. Un autre morceau à se payer, l'Espagnol. 14 secondes d'écart par rapport à... A Théo Courcher devant les deux Ferrari, devant une McLaren. On retrouve ensuite les deux Red Bulls, l'autre McLaren et Lewis Hamilton. Je ne sais pas où est George Russell. Alors que nous, on vient d'embarquer un Bollard. On avait fait gaffe jusque-là. J'étais perdu dans mes rétros. Et là, on met surtout la pression sur l'Alpine. On a décalé avant même d'avoir le DRS. On y est. Et on va se remettre, voilà, juste devant Alonso. Très autoritaire. Et on est devant. Le taureau des Asturies. Hop là. Et la trajectoire qui était un peu incertaine. Et là, on est devant un gros peloton. Dites-vous que si ça ne se passe pas bien, on est 16e en un tour de bras. Parce que là, Alonso va être, lui aussi, une menace. Et regardez devant. Effectivement, on est parti sur une stratégie médium. Et puis pneu hard du côté des Mercedes. Je ne comprends pas vraiment comment ils peuvent espérer ça comme stratégie performante. Mais bon, pourquoi pas ? Après, soft, hard, je peux comprendre. Mais médium, hard, c'est compliqué quand même. Et meilleur tour pour Max Verstappen. À l'instant, le Néerlandais qui se relance un petit peu dans un championnat qu'il a quasiment déjà voué à céder à l'un des pilotes Ferrari. Maintenant, lequel ? Encore une fois. Nouveau tour couvert ici au Castellet. On attaque la 11e boucle. Et on est motivé. À la radio, c'est vrai qu'on a encore des points à prendre avec nous. On a suffisamment de carburant pour 3 tours supplémentaires. Ça ne devrait donc pas poser de problème. J'aimerais vraiment qu'on ramène des points à la maison. 7 secondes, 3 de retard sur Hamilton. On n'est pas du tout dans la même catégorie que la Mercedes. Ça, c'est sûr et certain. Attention, drapeau jaune. Il semblerait qu'il y a un souci sur une voiture de tête. Ah non, on est reparti. Fausse alerte. Ah, on est rentré dans les stands, par contre. Du coup, j'en ai perdu ma trajectoire. Et c'est Norris. C'est Norris qui est dans les stands. Voilà le problème. Une McLaren qui a eu un souci. C'est tout bénéfice pour nous. Eh bien, voilà, on va réussir à battre Norris. Magnifique, ça. Dans le duel des pilotes. En tout cas, le battre, non, puisqu'il était bien classé devant nous au niveau du samedi. Mais aujourd'hui, on en est devant. Par contre, le top 10 n'est pas encore assuré avec l'ami Fernand derrière. Il est pour l'instant à bonne distance, mais on est limite sur les bords de piste à des lignes blanches. On est un peu généreux. Mais Alonso, on le tient avec le RS. Il va rester deux tours face à l'Espagnol. On a une trajectoire bien différente de l'Alpine, mais ça marche. Il y a encore un drapeau jaune derrière. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Et pour l'instant, la hiérarchie est assez claire au niveau des monoplastes. Les Ferrari, une 2. Les Red Bull, 3-4. Une McLaren qui traîne, on ne sait pas trop pourquoi là. Et finalement, 6-7, Russell et Hamilton. Oh oui, là je commence à avoir mes pneus qui me font une mauvaise blague. Oui, ce n'est pas facile comme manœuvre. Allez les amis, dernier tour. On va aller chercher les points de la 8e place au mieux. On a suffisamment de carburant. Dernier tour d'un Grand Prix de France qui aura été rondement mené. Et on va de nouveau réussir à marquer quelques petits points précieux dans notre lutte directe avec Alphatori, avec Aas. On aura mis une demi-saison à lancer les hostilités. Et maintenant, on parvient quand même à avoir une voiture qui évite le ridicule. Je pensais qu'on allait faire toute l'année comme ça. On s'est évité ça. Au niveau de l'usure, regardez l'usure globale des pièces. La voiture n'a pas été trop demandée. Alonso qui n'est vraiment pas loin. Et encore une fois, on gère. Avec une trajectoire très peu orthodoxe, j'en reviens. Ce n'est pas grave, on est devant. Pour l'instant, on ne gêne pas Alonso dans sa relance. Et on va surtout terminer devant les deux Aas de Magnussen et de Schumacher qui ne vont donc pas marquer de points. Enfin, qui ne vont pas marquer de points. Magnussen va mettre un point, mais pas Schumacher. Ce qui, au classement pilote, nous arrange grandement. Charles Leclerc, quasi victoire à domicile. Le monégasque s'impose devant Sainz. Les deux Red Bull seront derrière, mais je ne sais pas qui est cinquième. Je pense que c'est Ricardo. Et nous, on va aller chercher une très jolie huitième position. Allez à la maison pour l'équipe Formule France. C'est un très, très beau succès qu'on vient de signer ici devant l'Alpine. Quelle belle leçon pour vendre des voitures. C'est dommage qu'on n'ait pas de supercars. Et Alonso dans un excès d'orgueil qui nous redépasse. C'est une superbe course qui s'achève sur une magnifique victoire ici au Paul Ricard. Jacques Villeneuve, selon vous, comment sont-ils parvenus à se distinguer aujourd'hui ? Je pense que leur gestion intelligente des pneus sur le circuit et un pilotage en douceur ont été la clé de la victoire aujourd'hui. Grâce à cette stratégie, ils ont su tirer le maximum de leur pneumatique de bout en bout. Et voici les vainqueurs du jour. Une course palpitante et un exploit formidable de la part de Ferrari. L'histoire se répète et les fans du monde entier ne seront pas surpris de les revoir se hisser à la première place aujourd'hui. Les résultats de ce Grand Prix à domicile. On a brillé à la maison. On n'a pas ramené la coupe, mais bon, c'est quand même déjà pas mal. Et donc le Grand Prix de France se termine avec une huitième position pour nous. On partait 22e sur la grille. On a vraiment profité du DRS et de la stratégie inversée des pneumatiques. Gros point supplémentaire au niveau des points du fait de la déception de Landon Norris. Il y a dû rentrer une deuxième fois. On va voir. Vous aurez vu en tout cas dans le replay, je l'espère, ce qui s'est passé. Sinon, eh bien derrière, la déculottée pour Théo Pourcher. Ça, ça commence à être dur à supporter quand même. Devant, au niveau du classement, ça bouge beaucoup avec Ricardo qui repasse son équipier. Valtteri Bottas au général. Nous, on reste toujours 11e. Devant, Mick Schumacher. Donc, ça va être notre adversaire, je pense, pour la deuxième moitié de saison. Et au niveau des constructeurs, eh bien, pas de changement. Si ce n'est peut-être Williams qui passe devant Aston Martin avec 0 points pour la forme. Alphatorie est derrière et Aas est toujours devant nous. Ferrari qui commence à avoir 100 points d'avance au classement constructeur. Ça, ça n'est pas énorme. Par contre, au niveau du classement pilote, ça commence à être serré entre Leclerc, Sainz et Perez. Mais avec 85 points, on pense que Verstappen est déjà out of business. Alors, au niveau du budget de l'équipe, on va voir au niveau de la R&D ce qu'on peut faire au niveau des infrastructures. On va peut-être investir un petit peu dans le marketing, mais on n'a pas encore le budget nécessaire. On a fait évoluer pas mal de choses, mais au niveau des points de ressources, on a besoin de 3 millions, ce qui est énorme. Donc, on va peut-être réduire les délais de fabrication. En tout cas, essayer d'avoir un petit peu de budget pour certaines améliorations rapidement. Mais pour l'instant, on ne va pas y toucher. Au niveau de la R&D en tant que telle, on a 1500 points. On voit que le moral est bon dans pas mal de domaines. Si on regarde la R&D en cours, on n'a rien du côté de la chaîne motrice. Donc, on va essayer de voir ce qu'on peut faire au niveau de la chaîne motrice. Voilà, on a une nouvelle amélioration débloquée. Au niveau du maître cylindre pour 1000 points, ça, c'est pas mal. 1200. Est-ce qu'on n'aurait pas deux petites améliorations dispo là ? Non, on a quelque chose à 1200 ici, mais on n'a pas vraiment d'avantage. On va utiliser peut-être celui-ci avec un développement du maître cylindre. En espérant que ça nous relance vraiment, parce que là, on commence à avoir des R&D assez impressionnantes. Et au niveau de la progression, on en a bien besoin pour garder le contact. On va regarder maintenant au niveau des activités. On a deux jours. Est-ce qu'on améliore le pilote, le châssis ou la longévité ? L'écurie, j'ai envie de vous dire, on va taper un petit peu dans le châssis, puisqu'on a besoin quand même d'améliorer cette voiture. Il faut se dire les choses telles qu'elles sont. On va voir si on a quelques améliorations, voilà, qui ont été enfin installées. On va voir si ça va nous permettre de changer un petit peu les choses. Si on regarde donc désormais la R&D, hop, R&D en cours, non, pardon, c'est ici. Il nous reste donc le moteur qui est en développement, mais bon, allez, ça va un peu mieux, on va dire ça comme ça. Le prochain Grand Prix sera la Hongrie et le tourniquet du Hungaroring. Pas sûr que ce soit là où on fera l'exploit de l'année, mais on verra bien. Avance par Francorchamps et Monza, les deux courses les plus importantes après le Grand Prix de France. J'espère que cette épreuve vous aura plu. Je vous donne rendez-vous donc très vite pour vivre de nouvelles aventures. En attendant, le Grand Prix de Hongrie, n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo. Je vous donne rendez-vous donc très vite pour la suite. Ciao les amis ! Sous-titrage ST' 501